Ils sont aujourd'hui deux très jeunes artistes de Côte d'Ivoire qui animent la toile. Ceci grâce à leur impressionnant talent qu'ils ont acquis dès leur bas âge et avec lequel parfois il ne manque même pas de se frotter à leur grand du domaine MC1 et Ramba Junior. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons faire une petite comparaison entre ces deux artistes allant de leur début et même parler de leur argent. Et si vous êtes déjà bien installé devant vos petits écrans, on va commencer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Allez, comme vous êtes déjà bien installé, Ramba Junior est dans la vraie vie et même physiquement le petit frère de MC1 qui n'a aujourd'hui que 10 ans, soit 8 ans de moins que MC1 qui est né en 2002 et qui serait agi aujourd'hui de plus de 18 ans. Ramba entre dans la musique très jeune et encore tout récemment après le décès de la légende du coupé des Calais Ivoiriens et encore africain Didier Arafat lorsqu'il participe à la cérémonie de ses obsèques au stade Félix Oufouette Bonny de Côte d'Ivoire et où il porte le grappeau de la Chine. Très vite commence à élever les soupçons puis est encadré par l'un des membres de l'aérogame Bagro Escobar qui l'aide à révéler son talent qu'il a eu dès son jeune âge au grand public. D'ailleurs, Ramba était avant son ancré sur scène l'un des plus grands fans de Didier Arafat. Si nous n'avons pas précisé précédemment que le père de Ramba était mécanicien, maintenant vous le savez. MC1 vient d'une famille où la musique n'a de secret pour personne car depuis son très jeune âge, il est entouré de mélodies de reggae où son père s'y connaît très bien et ses oncles qui étaient inclus dans le domaine qui maîtrisaient les instruments de musique tels que les batteries et bien ocres. Il a fait son choix et s'est lancé dans le rap où il a eu sa passion et encore où actuellement il reclame le titre de leader de l'Afrique. Une fois son chemin pris, il est encadré par Didier Kedjevara, un oca artiste ivoirien qui va l'aider dans sa carrière dont Ramba Junior chez Bagro Escobar et MC1 chez Didier Kedjevara. Tous les deux jeunes et encore agités, ce sont des jeunes qui héritent très bien des jeunes de leur aîné comme Ramba Junior qui n'hésite pas à répondre à qui pourrait essayer de se placer sur son chemin, à craver des clashs et c'est d'ailleurs ce que aimait faire l'ex-pacron de l'arrogant Didier Rafat. Ramba Junior depuis le début de sa carrière en fin 2020 a déjà eu à réaliser un seul clash contre Dibibi, l'un des membres du groupe Kifnobit qu'il a en quelque sorte imité pas assez bien dans un de ses directs et depuis lors, nul ne s'est attaqué à lui. MC1 de son côté n'a lui pas aussi de langue légère car son style musical va déjà avec. Depuis ses débuts, il a déjà eu à participer à de multiples clashs contre le groupe Kifnobit, le même que celui qu'a clashé Ramba Junior, Serge Beno, De Bordeaux et d'autres artistes. Récemment, il a sorti une musique dont beaucoup de personnes suggèrent qu'en plus de Kifnobit et Clash Tenor et Suspect 95. Mais bon, on a connu avec le père Didier Arafat que les clashs sont pour la plupart des temps faits par les artistes pour attirer les regards vers eux, dont la plupart des temps, il n'y a pas vraiment de gros mal entardu derrière tout ça, comme beaucoup de personnes pourraient croire. Nos deux artistes ivoiriens avec le parcours qu'ils viennent de débuter, surtout celui de Ramba Junior, ils connaissent quand même du succès et à cet effet qui dit succès dit agent, dont ils gagnent de grosses sommes d'argent. Parlant de succès, les deux artistes cumulent déjà des millions de vues sur YouTube et MC1 vu son ancienneté par rapport à celle de Ramba après du double de vues que Ramba Junior sur sa chaîne officielle. Ceci pour le moment, mais que nous réserve le futur ? Quel est votre artiste favori entre Ramba Junior et MC1 ? Dites-le-nous dans les commentaires, car vos avis sont la bienvenue pour compléter cette vidéo. Parlons d'argent maintenant. Et oui, je vois que c'est l'une des parties de cette vidéo qui vous intéresse le plus et si je me crompe, dites-le-moi en commenter. Ramba et MC1 sont tous les deux aujourd'hui des millionnaires. Sommes-nous d'accord ? Continuons. La source de leurs revenus provient de leurs clips qu'ils postent sur leur page officielle, leurs concerts et les revenus des marques qui les contactent pour faire passer leurs produits. Soit déjà trois grandes sources de revenus qui valent beaucoup d'argent. Ces revenus sont par la suite investis dans la réalisation de leurs clips, gérer l'équipe, car derrière leurs œuvres se croûvent une grande équipe d'arrangeurs et ocres. A cet effet, le jeune Ramba aurait déjà une fortune de près d'une dizaine de millions de francs CFA, tandis que MC1, près d'une vingtaine. Chiffres encore non estimés car elles n'ont pas encore été rendues publiques et celles-ci proviennent d'une estimation et de plusieurs sources sur les réseaux sociaux. Véhicule, MC1 est aujourd'hui véhiculé et a une à sa possession, dont une Camaro blanche, avec laquelle il effectue ses déplacements dans la ville d'Abidjan et Ocres. Côté Ramba Junior, il est encore très jeune et ne peut conduire des voitures. Il est transporté pour ses déplacements par son producteur Bagro Escobar ou Ocres Personnes dans des grandes voitures comme des Prados. Allez, c'est ici que cette vidéo tire à sa fin. Quel est votre artiste favori parmi ces deux artistes ? Comme nous l'avons dit plus haut, écrivez-le dans les commentaires car nous allons le lire et si possible, laissez un cœur. Partagez la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Ceci pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501